Hello ! J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. On est lundi, il est 7h30 du matin, je suis prête à partir. Comme à chaque fois qu'on se retrouve dans un vlog, il y a toujours un départ, ça c'est sûr et certain. Toutes mes affaires sont prêtes, j'ai juste une énorme hésitation sur la tenue. Du coup je suis un petit peu embêtée parce que je ne sais pas quelle veste je vais mettre, donc je pense que je vais me retrouver avec un truc que j'aime qu'à moitié, mais écoutez, j'ai pas le temps de réfléchir plus que ça. On va faire avec. On va surtout déjà aller boire un café. J'en peux plus, j'ai trop envie d'un café là. J'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais j'insiste sur le fait qu'il faut que je prenne un petit-déj et je boive un café. Bon j'ai vraiment pas beaucoup de temps avant de partir et de commander mon Uber, mais là je sens que si je prends pas de petit déjeuner, je vais être très très mauvaise Uber, donc je vais tout de suite manger un truc. Ce matin j'ai la chance d'aller interviewer le cast de Dune 2, dont font partie évidemment Zendaya, Timothée Chalamet et Austin Butler, donc autant vous dire que c'est vraiment trop cool. Vous savez que ce genre de truc c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais qui à la fois me crée beaucoup de tensions, par exemple stress. Je remarque qu'après toutes ces années, je suis toujours aussi stressée de ce genre d'événement, alors que pourtant je commence à en faire pas mal, je commence à être habituée, mais j'ai l'impression que j'arrive pas du tout à m'en détacher. Du coup, c'est hyper, c'est hyper frustrant. On a tenu que vous posez une question à Timothée Chalamet, donc l'un des trois. D'accord. Cast du film Dune 2, donc pour vous rappeler qui va être présent quand même, je tiens à le dire. Il y aura donc Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler, Léa Seydoux, Rebecca Ferguson et bien sûr le réalisateur du film Denis Villeneuve qui seront avec nous dans quelques instants. C'est parti. Bon, ce matin, ça a été un petit peu un calvaire. Je vous avoue, j'ai eu énormément de problèmes de train. Mon train est resté bloqué sur la voie pendant presque une heure, parce qu'un gars a décidé d'aller faire sa petite promenade matinale sur les voies. Voilà, super. Du coup, vous l'avez vu, on a fait le Q&S ce matin avec l'équipe du film Dune 2. Franchement, c'était cool. J'étais un peu stressée, je vais pas vous mentir. Hi, everyone. Bonjour, Timothée. Qu'est-ce que ça fait de rider un verre de sable ? Parce que ça a l'air quand même assez épique. Je sais pas comment dire, c'était bizarre. D'un autre côté, c'était un moment d'exélération, ça se dit ? J'ai eu l'occasion de poser une question à Timothée Chalamet, et du coup, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé cette expérience. Et ce soir, du coup, on va voir le film en avant-première. Donc là, je viens d'arriver à l'agence. Je me suis démaquillée, évidemment. C'est le jour où ma peau est pas ouf. Parce que j'ai du coup Clotilde qui vient me coiffer et Laurine qui vient pour me faire le make-up. Voilà, écoutez, je me suis dit on va mettre les petits plats dans les grands. C'est pas tous les jours qu'on a des AVP, donc ça fait plaisir. Je vais me poser. Je vais manger un peu. Je suis encore un peu stressée. Il faut le temps que la pression redescende, là. Bon, les amis, je vous ai rien filmé de tout ça. Je vous ai posté, par contre, un TikTok sur lequel je vous mets tout mon petit Get Ready With Me. Du coup, voilà le look final. C'est hyper, hyper joli. On a mis plein d'extensions dans les cheveux. J'adore le look. Regardez comme c'est beau. Trop beau ! Pour la tenue, on est vraiment en mode June. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore ! Cette robe est magnifique. Le dos est dingue. Elle est super bien coupée. Elle est trop bien taillée. La couleur est trop belle. Bon, on est prêts pour aller à l'avant-première. Je pense que je vais me péter la gueule. Je prends pas mon... Quoi ? Je savais qu'elle allait faire la merde. Je prends pas la caméra parce que vraiment, c'est pas possible à l'avant-première. Du coup, direction le grand Rex pour l'avant-première. Vraiment, est-ce que vous pensez qu'il existe un remède définitif contre le stress ? Parce que franchement, c'est pas possible. Voilà le look. Je suis une vraie, vraie femme de la route à venir. Je sais qu'on est ensemble. Oui, d'accord. J'ai compris. Très bien. Mais je veux quand même voir qui fait le plaisir de bruit. J'ai compris. Pas de problème. Timothée, juste une dernière petite question. Est-ce qu'on peut se ressentir une certaine, je sais pas, pression quand on est en face de nos amis français dans la salle ce soir ? Une ambiance particulière. On se sent comme. Reconnaissant. Très heureux d'être ici. Merci à tout le monde d'être ici ce soir. Merci. Je viens de rentrer de l'avant-première. Je suis toute seule à l'agence puisque j'ai laissé toutes mes affaires ici. Il est minuit et demi, ça fait super peur d'être dans ces locaux comme ça, toute seule. Je vous ferai, je pense, demain un petit débrief sur le film ou alors ce soir en arrivant à l'hôtel. Mais là, regardez, je dois tout ranger, je dois me changer, je dois laisser les affaires. Puisque du coup, vous savez que... Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'aime vraiment bien maintenant faire appel à une styliste quand j'ai des événements comme ça parce que ça me permet d'avoir des vêtements qui sont pas les miens et que je peux rendre à la fin de la soirée. Et du coup, c'est cool parce que ça fait des tenues un peu chouettes et un peu différentes pour des occasions particulières. Donc voilà, je suis contente, mais je vais tout laisser ici et surtout, je pense que je vais garder mes tresses. On est mardi matin, enfin matin, il est presque midi en fait. Hier soir, je me suis quand même couché à une heure et demie du matin, le temps de faire mes petits montages, de aussi me détendre, me calmer et tout. Bref, je suis un peu fatiguée. Ce matin, j'avais un visio avec Liz & Cloud. Je vous en parlais dans le précédent weekly vlog. Je vous disais justement qu'on est beaucoup plus régulière dans notre manière de travailler et de communiquer ensemble. Et j'ai un petit cheveu qui part. Donc ce matin, j'avais un call à 10h en visio avec l'équipe de Liz & Cloud. Et là, je me suis rapidement préparée pour aller faire un peu de shopping, me balader dans Paris, profiter de ce qui fait super beau aujourd'hui. Donc vraiment, je compte bien en profiter. Je me maquille pas parce que du coup, ce soir, je me fais maquiller pour Popcorn. Donc je vais passer ma journée comme ça et profiter en fait juste du monde extérieur. J'ai dormi avec mes tresses. Ça va, en vrai, j'ai bien dormi. Je m'attendais pas à dormir bien avec ça, mais je les ai mis en chignon et franchement, j'ai bien dormi. Donc voilà, c'est un peu contraignant, mais c'est super joli. Donc je vais les garder encore un petit peu. Aujourd'hui, du coup, petite balade dans Paris. Je vais aller jusqu'à mon agence à pied. J'en ai pour 45 minutes de marche. Tranquille, vous savez que j'adore marcher dans Paris quand il fait beau. C'est trop cool. J'ai surtout super faim parce que du coup, hier, avec l'avant-première, j'ai quasiment pas mangé ni hier midi ni hier soir. Donc vous le savez, en plus, avec ma reverse diet, le fait que je dois quand même manger. Là, je suis affamée, donc je vais aller m'acheter un truc sur la route et manger à midi. Vraiment, j'en peux plus. J'ai trop faim. Hier, je me suis couché avec la sensation de faim. Il n'y a rien de pire que ça, vraiment. Et donc là, j'ai très faim. J'ai lavé mes mèches de devant. J'attends qu'elle sèche parce qu'il n'y a pas de sèche cheveux. J'attends que ça sèche. Et puis je pars. Voilà, regardez comme il fait beau. C'est trop beau. Regardez cette météo de zinzin. Est-ce qu'on ne serait pas sur une flemme intergalactique ? Oui. Je viens de sortir de Popcorn. J'ai la flemme d'utiliser ma caméra. Je filme avec mon iPhone. Voilà, c'est tout. Je suis épuisée, mais ces deux derniers jours ont été vraiment cool. C'était cool. C'était vraiment des chouettes journées. Et là, j'ai aussi hâte de rentrer demain. Je vais me coucher, les amis. À demain. Hello ! On est mercredi matin, les amis. Il est 9h30. C'est ça, je crois. J'étais en train de faire ma petite skincare routine du matin avant de partir à la gare. Ces trois jours à Paris, en tout cas, ont été très productifs. Un peu épuisants, évidemment, comme à chaque fois que je viens ici. En tout cas, je suis bien contente de rentrer à la maison aujourd'hui. Je n'ai pas pris un train qui partait trop tard. J'ai pris un train qui partait à 10h30 pour ne pas me stresser et ne pas me mettre la pression ce matin. Parce que je sens qu'en ce moment, je suis un peu fatiguée et je ne voulais pas commencer à me mettre le stress de partir trop tôt. Je pense que là, ça suffira pour aller prendre le train. Je ne vais pas me maquiller. J'ai vraiment grave la flemme. Par contre, je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté hier. C'est vrai, du coup, j'ai fait un petit peu de shopping. Rien de très intéressant. En fait, en vrai, j'ai surtout acheté des basiques et j'ai racheté mon parfum. Promis, il faut que j'enlève mes tresses aujourd'hui. Je vous le montre parce qu'en fait, c'est des parfums que j'adore. D'ailleurs, il est là. C'est le Coffee Break de chez Replica. Replica, c'est la marque de parfum de Maison Margiela. Et franchement, ces parfums, ils ne sont pas faciles à trouver. Je sais qu'on peut les acheter en ligne sur Internet, sur Sephora et tout, mais moi, j'aime bien les acheter genre en vrai. Et ça faisait longtemps que je n'en avais plus parce que difficile à trouver. Donc je suis bien contente. Bon, je suis prête à partir. Je suis vraiment à 5 minutes de la gare, donc franchement, c'est cool. Je peux y aller à pied. Petite outfit of the day, voilà. Et aujourd'hui, c'est à la Saint-Valentin. Je n'ai pas oublié. C'est à la Saint-Valentin. Je crois qu'on fait un resto, mais that's it. Et je ne sais pas du tout comment je vais m'habiller. J'hésite encore à garder mes tresses, mais d'un autre côté, je commence à prendre mal à la tête. J'ai envie de les enlever, donc je ne sais pas. Allez, c'est parti. Let's go. Gare. Retour à la maison. Yes ! On est jeudi midi et je viens de rentrer du sport. J'étais en train de vider mes affaires de mon sac de sport. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est un sac HonestMind. Voilà, il est trop pratique. J'ai vraiment toutes mes affaires à l'intérieur, que ce soit ma serviette, ma gourde, mes gants, mes accessoires aussi pour aller à la salle, parce que du coup, évidemment, il y a plein d'accessoires que j'utilise, genre des sangles de tirage et tout. Bref, donc tout est à l'intérieur. Mon casque aussi, que je dois ranger. Je viens à peine de l'enlever, donc voilà. J'en profite du coup aujourd'hui pour vous parler du sponsor de ce vlog, qui n'est autre que Air Up, qui est vraiment la gourde que je préfère prendre quand je vais à la salle de sport. Celle-ci, elle est vide, parce que je viens de sortir de ma séance. Concrètement, elle fait 650 ml, donc elle est vraiment top, parce qu'elle est suffisamment grande pour pouvoir me tenir toute la séance. Et ce que j'adore avec ces gourdes-là, c'est qu'elles se tiennent. Vous savez, vous pouvez les boire sans avoir besoin de pencher la gourde, et ça, c'est vraiment super pratique, surtout à la salle de sport, où tu es en train de faire tes trucs entre différents trêpes à la muscu et tout. Franchement, c'est très cool. Moi, c'est vraiment les gourdes que je préfère, et comme vous pouvez ici le voir, il y a la petite attache, et ça, franchement, c'est bien pour la tenir. Ça glisse pas et tout. Moi, je la kiffe. Franchement, c'est celle que j'utilise tout le temps, et Henri, il a exactement la même. Le concept est très simple. Ici, vous avez des pods interchangeables que vous pouvez choisir en fonction du goût que vous préférez le plus. Celui-là, par exemple, c'est le goût lime, si je dis pas de bêtises. Et une fois qu'il est levé ici, vous allez avoir un goût qui va sortir grâce au capteur olfactif que vous avez dans la bouche, ce qui vous donne l'impression d'avoir une eau aromatisée, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment cool. Comme d'habitude, vous le savez, pour les personnes qui ont du mal à boire de l'eau et qui ont en fait besoin d'avoir un goût dans la bouche ou qui ont besoin d'avoir quelque chose en plus, ça, ça peut vraiment vous aider à boire plus d'eau. La gourde, elle est disponible dans plusieurs formats. Là, j'ai un grand format, moi, parce que je bois beaucoup d'eau quand je vais à la salle, donc c'est plus pratique d'avoir la 650 ml, mais il y a d'autres formats plus petits et plus grands. Il y a plus de 25 saveurs de pods différentes disponibles. Et d'ailleurs, c'est cool parce que vous pouvez la remplir autant d'eau plate que d'eau pétillante, par exemple, donc si vous aimez les deux, c'est aussi possible de mettre de l'eau gazeuse à l'intérieur. Et je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce vlog, mais à partir du 20 février, il sort en fait deux nouvelles gourdes que je peux pas encore vous montrer maintenant, mais voilà, à partir du 20, elles sont sorties normalement et elles sont très cool, parce qu'il y a une ouverture rapide dessus, elles sont faites en matériaux recyclés, une fermeture sans fuite également pour les gens qui ont toujours peur que la gourde coule dans le sac et tout, ce n'est pas le cas. Je vous laisserai le lien de tout ça en barre d'infos, et puis je vous mets aussi un petit QR code juste ici que vous pouvez scanner. En parlant de AirUp, du coup, je vous cale aujourd'hui un petit code promo dans ce vlog. Donc avec le code VLOG, vous avez moins 15% sur les gourdes AirUp pendant un mois. Donc voilà, je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, sachant que là, il y a des nouvelles gourdes qui viennent de sortir. Je vous laisse cliquer sur le lien en barre d'infos ou scanner le QR code qui se trouve juste ici pour accéder directement au site. Moi, je vais remplir ma gourde avant de repartir à l'équitation, me changer et on y va. Bon les amis, on va se faire une petite séance de rangement. Voilà, je sais que des fois, ça fait du bien de voir tout cliner. Henri a eu la bonne idée de faire du pain perdu ce matin. Sauf que là, il est 16h, tout le monde est parti de la maison. On a fait nos trucs et bien évidemment, c'est le bordel, donc je vais ranger. Voilà ! C'est parti 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 ! J'ai fait un petit restock des placards juste pour voir un peu où on en était niveau course, parce que comme en ce moment je suis jamais à la maison, c'est un peu difficile de savoir où on en est. Bon au final ça va, c'est surtout les pâtes et les lentilles corail et le riz, c'est vraiment la base de notre alimentation. Franchement vous avez devant vous la base, et les céréales dont on n'a jamais assez, ainsi que le café évidemment. Mais bon, il faut quand même que je refasse des courses. J'ai vraiment la flemme. Franchement ça fait des semaines qu'on n'y est pas allé, c'est terrible. Les amis, on est vendredi. Quelle journée déjà ! Je vais vous passer les détails de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Il est déjà 16h30. Je viens de faire un call en anglais les gars. J'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui parlait dans un anglais aussi complexe et surtout avec un accent tellement fort et tellement rapide que j'ai cru vraiment... Pourtant ça va mon anglais. Franchement, ça va. Il y avait une autre personne dans le colis qui pigait rien, alors que pourtant son anglais est OK. Moi j'ai tout compris, mais mon cerveau il n'arrivait plus à se focaliser, pas de plus de cinq minutes. Donc là, j'ai plus de cerveau. Du coup, j'ai reçu quelques colis. Je vous propose de faire un unboxing. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'unboxing. Sur cette chaîne, on n'en fait pas beaucoup, mais du coup j'ai des colis à ouvrir. Je vais les ouvrir avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On va se faire un petit plaisir. Voilà, je mérite mon unboxing après avoir fait un col en anglais et un autre col. Putain, mais... J'ai besoin de pause dans mon cerveau. J'ai reçu ma cure de complément alimentaire comme tous les mois, puisque du coup, ça arrive tous les mois. Elle est arrivée. Elle est juste là. Je vais la mettre dans la cuisine. Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas en secouant comme ça qu'on va le savoir. J'ai acheté ces petits trucs-là. C'est trop pratique. C'est des mini-cutters. Ils sont tout petits. C'est vraiment pratique pour utiliser quotidiennement et surtout pour ouvrir les colis comme ça. C'est vraiment trop bien. Je vous jure, je gagne un temps fou ! Oh, mais c'est adorable ! Je savais même pas qu'elle m'avait envoyé ça. C'est trop mignon. Oh non, mais j'adore en fait. C'est Camille. Elle m'a offert son livre adorable, au-delà d'un rêve. Regardez comme c'est beau. Plonge au cœur d'une aventure inspirante et motivante grâce à Camille. Oh, mais j'adore. Camille, vous savez, c'est Camille CLP. Elle fait partie de mon agence et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle a un parcours de vie hyper inspirant, donc trop Mimi. Merci Camille. Je sais pas si tu passeras par là. Ça me fait hyper plaisir. Ensuite, ça je pense que je sais ce que c'est. C'est ma commande Lees & Clouds. Vous savez que je passe très souvent commande sur mon site, évidemment. Du coup, je vous montre ce que j'ai commandé. Peut-être que ça peut vous donner de l'inspire. Je commence par la serviette pour les cheveux. Elle est en fibre d'eucalyptus. Si je dis pas de bêtises, c'est trop pratique parce qu'en fait, vous voyez ici, c'est cousu. Donc vous mettez votre tête à l'envers et ensuite vous mettez ça sur la tête. Vous n'avez plus qu'à twister comme ça. Je sais pas si c'est très parlant ce que je dis. Et puis ensuite, l'accrocher dans le petit truc. Vous savez quoi ? Je vais vous faire une démonstration parce que là, on comprend rien de ce que je dis. Vraiment, c'est la meilleure invention du monde. Je tenais à vous le dire, pour moi, il n'y a pas d'autre serviette mieux que ça. Je mets la partie comme ça sur ma tête. Ensuite, j'ai tous mes cheveux. Je fais comme ça. Je les twist. Ça pleut. Et ensuite, avec cette partie-là, je viens l'attacher derrière. Et du coup, maintenant, j'en ai une deuxième parce que j'ai perdu ma routine où je me lavais les cheveux qu'une fois par semaine. À mon très grand malheur, il faut que je me remette à les laver qu'une fois par semaine. Mais pour l'instant, c'est pas possible avec tous les événements que j'ai et tout. Donc voilà. Donc j'ai commandé une deuxième serviette. C'est super pratique. Elle est sur le Zencloud. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté deux crèmes solaires. En plus, elles sont en promo sur le site en ce moment, de la marque Soskin. Donc c'est des crèmes 50 plus SPF. Voilà, moi, c'est mes crèmes préférées. Je les utilise tous les étés depuis qu'on les a sur les Zenclouds. Je les adore. Elles sont ocean-friendly, donc elles sont pas du tout néfastes pour les coraux et tout ce qui se trouve dans l'eau, dans la mer, dans l'océan. Donc voilà, souvent vous demandez. 50 plus, c'est top. C'est du lait avec du SPF. Donc vraiment, elles sont très très bien. Et elles laissent un bronzage de fou. Donc franchement, c'est vraiment mes préférées. Elles sont en promo en ce moment sur le site. Et je les ai achetées maintenant parce que même si on n'a pas l'impression, les beaux jours vont commencer à arriver. Et moi, j'ai envie d'être préparée avec ma crème solaire, donc voilà. Ensuite, j'ai racheté évidemment deux mousses Rives & Clouds Skincare. Voilà, les petites mousses nettoyantes que, évidemment, je kiffe parce que forcément, je les termine rapidement. Donc j'en voulais un petit peu plus en stock, donc j'en ai acheté deux. J'ai acheté aussi le shampoing sec au Monoeil de chez Energy Fruits. J'avais plus de shampoing sec et celui-là est vraiment pas mal. Donc voilà, je l'ai remis sur ma petite liste. Le shampoing sec fonctionne bien. Et en plus de ça, l'odeur au Monoeil est dingue. Et le format est parfait parce que c'est pas une trop grande bouteille, mais c'est pas une mini non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre il est bien. C'est la bonne taille, je trouve. Comme j'en ai eu pour plus de 30 € d'achat sur Lees & Clouds, du coup, j'ai eu un déodorant stick gratuit en plus. En ce moment, c'est plus les déos, c'est toujours l'highlighter à l'heure à laquelle je vous parle, je crois, qui est dispo des 30 € d'achat gratuitement. En fait, là, concrètement, pendant un petit moment, vous allez avoir des cadeaux offerts dans vos commandes à partir de 30 € d'achat, donc c'est trop cool. Ensuite, j'ai recommandé un pinceau applicateur de masque parce que l'autre, je l'ai laissé dans un hôtel, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Du coup, j'en ai racheté un, surtout qu'en plus, je ne peux plus m'en passer. Honnêtement, j'utilise... Enfin, j'utilise ça vraiment à chaque fois que j'applique un masque, donc voilà. Et pour terminer, j'ai acheté une petite brume pour le visage à l'acide hyaluronique de la marque Q&A. Pareil parce que j'aime bien utiliser des brumes. Vous savez, une fois que j'ai lavé mon visage, nettoyé mon visage et tout, avant d'appliquer ma crème ou mon sérum, je mets toujours une brume, peu importe laquelle c'est, que ce soit une eau florale ou une brume, parce que ça permet de retirer le calcaire de la peau et de la remettre un petit peu à zéro avant de venir appliquer sérum, contour des yeux, crème, soin de manière générale. Donc j'applique toujours 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 une brume, un tonique. Et donc là, j'ai acheté celle-ci à l'acide hyaluronique. Et à l'intérieur de nos commandes, vous avez toujours des petites cartes, donc voilà. Bon, je vous ai déjà parlé de l'offre, et vous savez qu'il y a des promos tout le temps sur le site, donc n'hésitez pas à aller regarder, parce que franchement, je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Et on termine avec ce dernier colis, qui est un colis de la marque Too Me. Alors vous êtes très nombreux à me demander d'où vient ma valise, d'où vient mon sac à dos. À chaque fois que je vous les montre dans un vlog, vous posez la question en fait, c'est quoi ta bagagerie ? Avec quoi tu voyages ? Vous savez que moi, je voyage très souvent. Je pense que c'est plus approuvé sur cette chaîne de vlogs. Je suis toujours dans le train. Ce que j'utilise, c'est des Too Me, que ce soit ma valise ou mon sac à dos. C'est vraiment, pour moi, le meilleur investissement jamais fait de ma vie, parce que c'est durable, ça tient, ça fait pas mal au dos pour le sac à dos. Il y a des rangements de partout. C'est juste hyper pratique, et moi, j'utilise vraiment que ça. C'est un investissement. Mais bon, je pense qu'à un moment donné dans la vie, je pense qu'on prend tous et toutes conscience que quand tu veux quelque chose qui dure dans le temps, et qui est de qualité et qui est bien, il faut investir une fois pour éviter justement d'avoir à racheter très souvent. Moi, c'est ce que j'ai préféré faire pour mon sac à dos et pour ma valise. Investir pour me dire que ça va me durer dans le temps et je vais pouvoir aller partout avec, me trimballer ça avec tout le temps et pas avoir de problème. Un jour, Too Me a remarqué que j'utilisais leurs produits dans une de mes vidéos, et donc ils m'ont proposé gentiment de m'offrir un cadeau. Je pense que c'est ça. Moi, je sais ce que c'est parce qu'ils m'ont quand même demandé avant si j'étais d'accord pour le savoir, et j'ai dit oui. C'est un dupe d'un sac que j'avais. C'est un petit sac clutch qui se présente comme ceci. Regardez comme il est beau. Et c'est exactement la même matière que ma valise et aussi que ma coque de téléphone. Je crois que je vous l'ai jamais montré. Et en fait, il y a deux propositions de chaîne. Une en chaîne et une un petit peu comme ça en cuir gris. Je vais mettre la chaîne, je pense. Je le trouve trop cool en crossbody. Il arrive à peu près là. Ça, pour voyager et tout, c'est trop pratique. Il est super beau, ou même pour aller en soirée, en mode petit sac argenté et tout. Je l'adore. Il est trop mignon. Merci beaucoup Toumi. Je sais pas si vous regarderez cette vidéo, mais merci pour le cadeau. Il paraît lourd. Il l'est pas. Voilà ! Bah écoutez, c'est tout pour mon petit unboxing. C'est déjà bien. Je vais retourner bosser, puisque à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog... Alors c'est déjà sorti, mais là je vous le dis, c'est pas encore sorti. Aujourd'hui, c'est la sortie de la nouvelle enquête paranormale sur la chaîne YouTube. Je peux vous dire qu'ici, on est un petit peu tendu, parce qu'effectivement, vous vous en doutez, quand il y a une enquête paranormale qui sort, en fait, c'est aussi le fruit de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et de stress. Et donc quand ça sort, il y a un espèce de côté avec un vrai soulagement en se disant, bon ça y est, notre BD, entre guillemets, parce que moi je le vois vraiment comme ça, est sorti, est en ligne. Mais d'un autre côté, juste avant que ça sorte, on est un petit peu en panique mode, parce qu'on réfléchit. Est-ce que tout est bon ? Est-ce que la miniature est bien faite ? Est-ce que tout nous convient ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Qu'est-ce qu'on met comme titre pour la vidéo ? Qu'est-ce qu'on met comme miniature ? Attends, il faut qu'on change ci, ça, ça. Enfin bon, bref, c'est un stress pas possible. Donc là, je vais retourner faire ça, parce que c'est pas encore terminé. Il y a encore des ajustements à faire. Et voilà quoi ! On est samedi, les amis. Ce matin, je suis allée voir Joyo. Tout va bien. On a repris tout doucement les séances de pas. C'est intéressant. Écoutez, ça nous fait travailler tous les deux, donc c'est pas plus mal. Et là, il est 12h30. Je vais faire à manger et partir à la salle de sport. Aujourd'hui, je vous avoue, j'ai un peu pas la motive, en fait, de faire du sport. Donc je pense que je vais skipper ma séance et je vais faire du cardio à la place. Pas que ça soit moins bien, mais c'est sûr que c'est moins l'objectif. C'est juste que, voilà, enfin, il y a des fois comme ça où j'essaye pas forcément de lutter. Et surtout qu'en fait, là, avec la reprise de l'équitation, mine de rien, bah en fait, je suis un peu fatiguée. Donc faire ce que je considère comme deux séances de sport dans la journée, c'est franchement pas évident. Et comme aujourd'hui, c'était séance ischio, mais que j'ai déjà fait du cheval ce matin. En fait, en vrai, c'est quasiment impossible de faire les deux en même temps. Donc avec l'emploi du temps, il va falloir que maintenant je réapprenne à jongler entre les moments où je vais au cheval et les moments où je vais à la salle. Mais là, parce que j'ai pas non plus envie de rien faire, je vais aller faire du cardio en espérant que... C'est toujours ça de pris. C'est toujours mieux que de rien faire. Mais avant toute chose, je vais faire à manger, parce que là, j'ai trop faim. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ce truc, la fromage grecque panée. Ça a l'air très bon. Et grenaille poêlée. Miam. parlez. Je vous montre le résultat final. Du coup, on a de la feta panée avec du chutney d'oignon, des petites pommes de terre-grenaille et une salade. Ça a l'air trop bon. On est dimanche matin. Il est 7h30. Je n'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai des pensées en ce moment qui sont un peu dures. Et en fait, c'est extrêmement frustrant de ne pas dormir. En gros, pour vous la faire compte, je me suis endormie à 2h du matin. Il est 7h30, donc forcément, là, ça pique un petit peu. La dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 1h54. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'avoir des pensées un peu intrusives. Du coup, là, comme vous l'avez vu, je suis préparée. Je vais partir au cheval. Regardez comme c'est beau. J'ai un petit peu redécoré, du coup, vous savez, pour une prochaine vidéo. Et j'adore l'ambiance. J'ai mis mes petites lights là-bas au fond et j'ai réutilisé des choses que j'avais déjà, mais j'ai un peu changé. Ça, c'est le petit poisson bulle que Henri m'a offert pour Noël. Là, on a mon coquillage. C'est les assiettes que j'ai reçues aussi. À Noël, c'est pas trop beau. Regardez ça. J'aime sa mimi. Oula. Oui, c'est pourquoi ? Et j'ai fait brûler de l'encens tout l'après-midi dans mon bureau. Mais regardez comme c'est beau. J'adore cet endroit. Ça m'apaise. C'est pour ça que j'aimerais bien que ça soit pareil de l'autre côté. Les amis, on est déjà dimanche soir. Je sors de ma douche. Je viens de faire ma petite skin care. Et j'étais en train de me rappeler de la semaine que je venais de passer. En fait, j'ai fait mon petit dump sur Insta. Vous savez, toutes les semaines, je fais un dump où je mets toutes les photos qui ont un peu marqué ma semaine. Et en fait, j'ai fait ça tout à l'heure et je me suis rendu compte que lundi dernier, j'étais à l'avant-première de Dune et que j'ai parlé à Timothée Chalamet. Je me suis aussi rendu compte que mardi, j'étais à Popcorn, que j'ai eu plein de rendez-vous cette semaine, que j'ai eu plein de trucs cools. Et en fait, je suis super reconnaissante de ma semaine, même si je suis fatiguée mentalement. Je suis très contente d'avoir une semaine comme ça. La vidéo paranormal qui est sortie, qui vous plaît de ouf, et les retours sont incroyables. Franchement, merci beaucoup. Et ouais, j'ai de la chance. Du coup, je voulais vous le dire parce que... Voilà. Je vous rappelle le code promo ERUP qui se trouve dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Profitez-en du coup si vous avez envie de commander une gourde ou même plusieurs, que vous avez envie de tester. Je vous laisse le lien en barre d'infos et merci encore à eux d'avoir sponsorisé le vlog d'aujourd'hui. Les amis, je vous embrasse. Je vais aller manger et me coucher. Demain est une nouvelle semaine, pleine de nouvelles opportunités, pleine de nouvelles choses. Je vous embrasse très fort et je vous dis du coup à la semaine prochaine dans un nouveau weekly vlog. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz